Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une grande franchise qui s'appelle Benten, la chasse au pouvoir. Le jeu est disponible depuis le 9 octobre de cette année. Il est au prix de 39,99€ sur l'eShop. Vous pouvez aussi l'acheter en matérialisé, c'est-à-dire en support physique. Je l'ai téléchargé et du coup le jeu fait environ 1,8Go une fois installé dans ma console. Donc classe d'HP 17, manette, on peut y jouer avec le Pro Controller ou avec les deux Joy-Con, ça le fait tranquille. Au niveau des langues, c'est full, français, allemand, espagnol et tout ça. Pour poser les bases, Bentenyssen et sa famille s'étaient préparés pour de relaxantes vacances en Europe. Mais c'est sans compter sur le maléfique X qui a réveillé 4 cristaux mystérieux et invoqué de monstrueuses créatures du néant. Benten, compte sur toi pour t'aider à contrecarrer les plans machiavéliques d'X, le maître de la magie. Voilà, pour poser les bases, donc on peut aussi le retrouver sur Steam, il est au prix de 40€. Au niveau du genre, c'est action, action RPG, aventure, monde ouvert et un peu bacassable. Donc gros point positif de ce jeu, c'est quand même le monde ouvert, on va voir ensemble ce que ça donne. Au niveau de la configuration sur PC, pour une fois j'en parle un petit peu parce que je sais qu'il y en a pas mal qui jouent sur PC. Il faut un petit truc assez costaud, mais c'est pas non plus extravagant. Le développeur c'est PHL Collective et l'éditeur c'est Outright Game. Voilà, il est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox et Microsoft Windows. Allez, c'est parti, on commence. Regardez dans les paramètres ce qu'on peut avoir. Soutil, indicateur, ok. Donc déplacement, contre-attaque, attaque, sélection d'alien, ultimate, capacité d'alien, saut. Bon du coup ça on va le découvrir ensemble. Donc là le menu est déjà en français, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne une fois in-game. Donc le fait d'avoir le jeu à monde ouvert, on va voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Alors moi, je suis un petit peu vieux pour la licence, mais ça m'a pas empêché de regarder quand même l'anime pour voir ce que ça donne. Et tout ça c'est assez punchy, c'est assez rythmé, ça va. Ça se laisse regarder tranquillement. Bon après j'ai peut-être plus l'âge pour regarder ça aussi. Mais je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui regardent cette série. Ok, utilise L pour vous déplacer. Bon c'est ce que je fais du coup, là on va se taper le didacticiel. Super, je sais sauter. Bon ça a l'air d'être assez propre. On est sur Nintendo Switch. Ok, donc on peut enchaîner les coups. On a l'Omni-Trix. Super, donc on va appuyer sur ZL. Voilà. Super. D'accord. Appuyer sur la capacité de votre alien. C'est super. Chaque alien possède une capacité de combat et qui lui est propre à l'utiliser là, 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 là. D'accord, on a des points de boost. D'accord. Oui, on va passer du didacticiel, on va pas aller plus loin, on verra avec le temps. Bon, gros point négatif par contre. Le jeu, on a pas les voix en français. Donc c'est du sous-titrage. Bon, on est parti pour un let's play de 10-15 minutes. Par contre, si vous voulez le jeu en full, comme j'ai fait pour Chasseur de Trolls, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous lâchez un pouce bleu et on verra ensemble pour faire le jeu. Il y a peut-être moyen que je le claque en entier. A voir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Il y a peut-être que c'est que c'est qu'ils ont des funnels. Oui, et je sais pourquoi. Est-ce que c'est le plus fun de la vie, ou est-ce que c'est juste moi? Oh, c'est juste moi. Oh, c'est la vie. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Il est débrouillé les choses de la vie. Je ne suis pas heureux de vous aller contre Zombozo. Oui. C'est pas une idée très bonne. Il doit déjà affecter vous. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Alors, regarde qui est là. L'heureusement, je suis prêt pour vous. mon côté graphisme ça scintille un peu on peut le voir après pendant les scénatiques c'est pas trop ça mais bon on est sur nintendo switch là on est en mode doc à voir ce que ça donne une fois que tu es sorti du toc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires là j'ai un 5 là haut je sais pas quoi sa correction mais bon on va voir ensemble que je peux quand même ok je peux les sections tout de suite je peux les terrasses à la main mais voilà ok ça peut être comme ça en côté gameplay ça va pour le moment au début voilà c'est un peu comme dans chasseurs de trolls on n'est pas trop la tête ok super donc là j'ai 75 mab ok je peux interagir avec tous les équipements super petit peu de la gouille là est ce que c'est lié au fait que le jeu soit sur ma micro sd pas sur la nand ok je sais pas pourquoi il m'a demandé de le détruire ok j'ai pas pu tester le boost c'est ça c'est fait bon travail band mais il a l'air que le zombozo a l'aideré oui et il a l'air que les gens de la ville sont toujours sur les doutes ce que le zombozo a faire pour rouler leur heureux il doit toujours en faire ça Qu'est-ce qu'on sait à quoi ça sert ? Je l'ai pété mais du coup des pensées pas maintenant c'est un transmetteur. Donc vraiment dommage qu'on n'ait pas les voix en français, enfin les voix françaises directement. Donc là, ok c'est un peu... Si j'appuie pas sur A. 145 je sais pas ce que c'est, il faudrait que je regarde. Super. D'accord donc on peut augmenter le boost. Point de boost, 600, d'accord. On verra plus tard. Alors moi de mon côté ça saccade un peu, ça ramouille un peu aussi. On va prendre lui, on va essayer un peu. On va le péter. On va essayer de passer par là voir. Oh là je peux pas. Petite musique de fond c'est sympa. Ça casse pas trop les oreilles, ça va avec le thème. Si bien on a les indications. Ce que j'ai peur c'est que ça soit un peu répétitif. Faut se mettre aussi à la portée des enfants. Donc Peggy 7. On va voir ce que ça donne sur le long terme. Ah voilà. Là j'ai l'inferno, j'ai 290 points. Ok, un peu plus lourd. D'accord donc là on nous dit de choisir Stell Alien pour réussir. Qu'est-ce qu'il y a derrière la portée 1 ? Faut m'attraquer le bouton A. Ha ha ! Ouh 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 ! Je dois aller buter lui hein ! Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ah, allez, 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 allez ! Je sais pas où il faut aller mais... Ça c'est fait. Bon, pour l'instant c'est un peu linéaire. J'ai pas l'impression d'avoir un monde ouvert. Parce que c'est le début du jeu, on verra par la suite. Il faut pas juste le laisser utiliser son marteau. Ok. Bon, après on est très très dans l'univers euh... Du dessin animé, donc ça c'est bien, c'est respecté. 180, on va pouvoir... Prêt à avoir du boost. A 600 là. Petite cinématique. Petite cinématique. C'est appelé une batterie de buzz kill. Ouais, c'est mieux. En tout cas, vous êtes terminé Zombozo. En fait, je suis juste en train. Je vais juste vous catcher, vous savez. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Ben 10 de Power Trip. Sur Nintendo Switch. Donc il est sorti le 9 octobre. Ce que vous allez prendre pour Noël. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, la zone se débloque. Donc là j'ai 600, je pourrais peut-être aller voir pour le boost. Côté maniabilité, il n'y a rien à dire. Quatre ennemis. Quad. Ok. Hop, c'est fait. C'est son KO. C'est un petit peu long là quand même. On a du mal à... Voilà. Donc là, on va pouvoir avoir un boost. 1000 points. C'est l'heure de balancer des trucs. Donc là, je peux balancer des trucs maintenant. Ok. On y va, on fonce. Alors est-ce que c'est l'alien qui fait queue ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, j'en ai essayé. Je crois que c'était un petit peu... Encore là, j'ai... Je ne sais pas ce que ça donne mais... Je vais te battre. Dites-moi. Je vais te battre. Je vais te battre. C'est super sympa. Un seul ennemi. Là, en groupe. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super sympa. Bon, lui, il n'a pas l'air de trop taper. Voici un autre alien. Chaque alien, on a trois compétences à débloquer. Du coup, je n'ai plus de force. Ah. Alien débloqué. Tétard gris débloqué. Il est plus sûr qu'on m'attend. Tout petit, il possède une arme laser très puissante. On verra ce que ça donne avec cet alien. Ok. C'était un peu laborieux. Bon, on continue. On va avoir un peu de mal à utiliser ma capacité en tant que Tétard gris. J'ai commencé super long. J'ai hâte de voir les autres aliens ce que ça donne. J'ai fait un peu de malade. J'ai fait un peu de malade. J'ai fait un peu de malade. Qu'il est un peu passé. Un truc qui est lancé là. Super. côté gameplay j'ai rien à dire sincèrement c'est très très intuitif les commandes sont réactifs j'ai pas trop de bugs pour le moment donc j'ai fait la mise à jour 1.02 de mémoire je pense que ça me donne ce qu'il faut aller par là peut-être je suis certaine que c'est le chemin correct c'est de vite par là qu'il faut aller par contre là c'est trop long c'était agréé les sympas mais pareil pour tous ceux qui connaissent la frangise dit moi dans les commentaires quel alien vous préférez on a un boost mais je sais pas si je vais pouvoir donc la rouler sur les ennemis sont boulettes cannes voilà encore quelques minutes ensemble parce que je sais pas quand est-ce qui se termine ce niveau là et si vous voulez la suite n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires il faudrait qu'il soit un petit peu plus punchy quand même quand je dis punchy c'est un peu moins mou je trouve vraiment mou après ce qu'il a adapté pour tout le monde ou est-ce que c'est le début du jeu c'est possible aussi je pense que c'est pas pour moi là allez d'accord j'ai pas compris le délire au début j'étais là tout à l'heure je passais par là peut-être un truc par là niveau terminé et ben voilà on va se laisser là pour la présentation de benthen powertrip si vous voulez la suite de l'épisode qu'on continue ce let's play ensemble n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ma part il tient le jeu tient à la franchise il n'y a pas de problème là dessus petit bémol on a les voix en anglaise et pas en française donc ça bon on a le sous titrage mais j'aurais préféré quand même avoir les voix en française et ça manque un peu de punchy j'ai trouvé le jeu un petit peu mou alors est-ce que c'est fait parce que est-ce que c'est lié au fait que je sois un petit peu plus âgé et que j'attends quelque chose de vraiment plus punchy dans un jeu ou si quelqu'un entre 6 et 14 ans joue à ce jeu là va kiffer à mort parce que du coup il se retrouve dans le personnage et du coup il peut se transformer et tout ça les actions ne sont pas trop rapides donc on a le temps de faire ce qu'on veut c'est à voir le jeu fait 40 euros c'est une bonne licence il vaut ses 40 euros à voir la durée de vie parce que là j'ai fait 25 minutes de game avec vous j'ai trouvé ça pas trop ennuyant par contre le monde ouvert je l'ai pas vu et c'est un peu répétitif au début à voir ce que ça va donner avec les ennemis avec les énigmes et ce fameux monde ouvert qui est promis dans le jeu donc voilà on se dit peut-être à une prochaine sur Benten Power Trip sinon salut ! si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501